Comment est-ce, comment est-ce, comment est-ce, a-t-ce que c'est baisant ? Il n'est pas fou. Victor, je suis en train de te dire que Mauricio, je sais pas, il a pris ça très au sérieux quand il a fallu que j'invente que lui et moi on sortait ensemble et tout ça. Et du coup, quand il nous a vus ensemble, il est devenu très jaloux. Je sais pas, il a sûrement pensé que j'étais toujours amoureuse de toi. Et c'était pas un mensonge. Parce qu'en fait, je t'aime toujours. Ça a toujours été le cas. Ah, mais t'es vraiment sérieux quand tu dis ça ? Eh, dis-moi la vérité, t'es vraiment pas en train de me faire marcher, pas vrai ? Sérieusement, c'est super ! Merci beaucoup, mon pote ! Qu'est-ce que je dis, merci, champion ! On fait comme ça, du coup, ok, très bien ! Ah, vous devinerez jamais, on vient de me confirmer qu'on va enregistrer la vidéo ! Eh, eh, eh ! Mais repose-moi, mon dieu ! Écoutez, vous savez qui va figurer avec moi sur la vidéo ? Le meilleur joueur du monde, dessin en personne ! Il sera à mes côtés en train de dribbler avec la balle ! Regardez, regardez, comme ça, là, là, là ! Ah, vous en dites quoi, hein ? Ah, alors vous en dites quoi, hein ? C'est super, non ? Ma lettre de démission. Je dérange ? Non, parce que je peux revenir plus tard, y'a aucun problème. Non, Pilar, attendez, je vous ai demandé de venir parce que j'ai besoin de ces dossiers. Bien, monsieur. Et comme je vous l'avais clairement annoncé, ma démission est irrévocable. Pilar, s'il vous plaît, passez-moi ce dossier administratif. Oui, monsieur. Merci. Très bien, d'après l'acte de vente, figurent ici tous les dossiers que j'ai traités durant mon engagement auprès de l'équipe. Il y a les contrats de travail, CDT, les avis d'encaissement de paiement, les bilans de trésorerie, etc., etc. Je préfère que ton remplaçant examine tout ça. Ok, très bien, du coup je ferai le point avec la personne qui va me remplacer. Pilar, reprenez ça s'il vous plaît, merci. Oui, madame. Surtout ne t'inquiète pas, Juan Camilo. Nous t'avons en fait déjà fait perdre beaucoup de temps. Ok, très bien. Très bien. Et il y a une chose que je puisse faire pour pouvoir t'aider ? Eh bien... Je ne crois pas, non. Très bien. Alors je te remercie énormément. Moi aussi, Tina. Merci beaucoup pour tout. D'accord. Très bien. Bien. Très bien. Excuse-moi. Si tu fais cette tête, c'est que tu as quelque chose de très important à dire. Le gérant du club vient juste de démissionner. Juan Camilo ? Oui. Il a remis sa démission à Tina et elle ne m'a rien dit du tout, rien du tout. Et devine qui va être son remplaçant. Ce sera madame. Oui. Mais dis-moi, attends une petite minute. Du coup, ça signifie que c'est terminé, s'il s'en va. Ça signifie que tous les deux, c'est fini aussi. Et qu'est-ce que ça peut bien le faire ? T'es jaloux ou quoi ? Mais je ne suis pas du tout jaloux. En fait, je suis même très content puisque ça signifie que on va pouvoir faire tout ce dont on a envie. Oui, oui, tout ce qui nous chante, Monsieur Taureau. Ah oui. Et pourquoi on ne ferait pas tout ce qui nous chante ici même sur ce bureau ? Pas ici. Non, non, non. Je risquerais de perdre mon poste, c'est beaucoup trop dangereux. Mais un peu plus. Allez. Bon, j'attends les documents le plus rapidement possible. C'est entendu ? Oui, Pilar, bien sûr. Ah, je suis tout le temps. Hum. 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 Bonjour. Non, 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 non. Et les nuits semblent encore bien meilleures que les jours, non ? Non, le truc en fait, c'est que le colonel était... Eh bien, en fait, voilà, il se sentait un peu seul parce que l'infamien n'est pas venu et du coup moi, eh bien, je suis venu m'occuper un peu de lui. Beaucoup. Beaucoup parce que ça a duré toute la nuit, Léito. Dis-moi, il a vraiment de la ressource, ce cher colonel, parce qu'il est malade, mais il a encore de l'énergie. Oui. Léito, ma chère Léonore. Oui. Je suis vraiment très content pour vous deux. J'espère que tout se passera bien, vous le méritez. Merci beaucoup. Léo. Ah. Ma belle, tu sais à quel point je t'aime. Tu sais à quel point je t'aime, je t'adore. Mais c'est pour cette raison qu'il faut que je te dise la vérité. T'as vraiment fait une grosse erreur, mais vraiment grosse. Et du coup, j'aurais dû faire quoi, Yuya ? J'aurais dû refuser sa démission ? Non, écoute, je vois ça de l'extérieur. Tous les avis sont bons à prendre, mais tu sais, en toute franchise, en amour, il faut faire confiance. Est-ce que tu crois vraiment que cet homme est un criminel ? Yuiya, si c'était le cas, franchement, jamais je ne serais sortie avec Juan Camilo. Oui, bien sûr. Mais écoute, Yuya, le président du parti me l'a confirmé. On lui a bel et bien remis un chèque. Et ce chèque était bien à son nom. Il était au nom de Diana, Yuya. Juan Camilo était en Espagne, il ne me l'a pas dit. Il est allé retrouver Diana, qui était aussi là-bas. Il ne me l'a pas dit non plus, Yuya. Ah non, si ce que tu me dis est vrai, je vais tout de suite aller lui en toucher deux mots à ce... Non, 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 Yuya, fais attention à ce que tu vas dire. Parce qu'on ne joue pas avec ça, s'il te plaît. Écoute, pour en revenir à l'amour, si on regarde les choses différemment, ça n'a pas non plus été un délit. C'est mal, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, on a tous copieusement abusé de l'argent issu de la célébrité de Victor. Certains ont été plus sincères, et plus honnêtes, et plus francs que d'autres. Mais il faut regarder les choses en face. Non, ma belle... J'ai pas abusé, certes. Mais oui, j'en ai profité en me faisant plaisir. Tu sais bien que c'est le cas. Du coup, donne-lui une deuxième chance. Va parler avec lui, vous vous aimez tous les deux. Et du coup, je lui dis quoi ? De m'excuser ? Non, il ne faut pas exagérer. Écoute-moi. Mais va lui parler. Écoute, Yuya, connaissant Juan Camilo comme je le connais, il ne me pardonnera pas d'avoir douté de lui de cette façon. Viens dans mes bras. Ce dont t'as besoin, c'est de câlins. Mais tu sais, c'est exactement ça, et je ne peux pas supporter le fait qu'elle ne me fasse pas confiance. Comment je pourrais vivre aux côtés d'une femme qui pense en réalité que je vais la trahir ? Je ne peux pas donneru.